Bonjour, je vais vous parler de mon roman coup de cœur qui est Pax et le petit soldat. En fait, l'histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon et d'un renard, c'est son animal de compagnie. Le petit garçon a trouvé le renard quand il était tout petit, bébé, abandonné et il l'a adopté comme un animal de compagnie. Et ils sont très proches, très amis. En fait, c'est quasiment son seul ami. Et à un moment donné, la guerre arrive près d'où ils habitent et le père du petit garçon doit partir à la guerre. Et il dit à son fils qu'il doit aller vivre chez son grand-père très loin d'où ils habitent. Et il est obligé d'abandonner Pax, son renard, sur le bord d'une forêt. Rendu chez son grand-père, il n'est pas capable de vivre avec le fait qu'il a laissé son renard en pleine nature. Il sait qu'il ne sera pas capable de se débrouiller, de se nourrir tout seul. Il va mourir, c'est sûr. Donc, il décide de partir à pied. Il fugue de chez son grand-père pour aller retrouver son renard à des centaines de kilomètres de là. Et il arrive plein d'aventures. Il se blesse en chemin. Il aboutit dans une maison où il y a une femme vraiment bizarre qui habite là. C'est vraiment une super belle histoire. Le récit change d'un chapitre à l'autre. Un chapitre, c'est le petit garçon qui continue son chemin. L'autre chapitre d'après, c'est le renard qui essaie de se débrouiller. Il ne comprend pas où est rendu son garçon, comme il l'appelle. Il a de la misère à se débrouiller. Il rencontre d'autres renards. Tout est dans le langage des animaux entre eux, sans nécessairement du vocabulaire. C'est super bien fait. Vraiment une belle histoire d'amitié entre un garçon et un animal. C'est vraiment un coup de cœur. Je crois que ce livre-là va devenir un classique de la littérature. C'est vraiment très, très, très bon.